bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler salaire on va parler monnaie 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 vous partez sûrement en australie vous êtes sûrement sur place vous êtes peut-être en nouvelle calédonie en nouvelle zélande et vous souhaitez partir dans un programme visa vacances travail ou tout simplement immigré en australie ou travaillant en tant que stagiaire ou en tant qu'étudiant je vais donc vous présenter à l'écran les retours d'expérience des meilleurs plans de job que j'ai pu relever sur mon groupe les jobs en australie allez c'est parti internet on 3w pour sani pour les euros point com j'offre une heure de coaching si vous partez en australie donc je peux vous aider dans votre ville d'arrivée si vous avez des questions par rapport à l'achat d'un van comment fonctionne la registration comment ouvrir un compte bancaire tout ça on peut voir ça ensemble vous cliquez sur cette petite publicité à droite vous allez rêver dans un formulaire vous remplissez les champs et tout simplement je vous rappelle dès que j'ai un moment donc n'hésitez pas à souscrire en cliquant sur ce lien à droite je mettrai le lien en bas de la vidéo avant de commencer j'aimerais vous parler du site gomtree.com.eu sur ce site là vous allez pouvoir trouver plein d'annonces de job je pense que la plupart des gens qui suivent mes vidéos qui sont en australie l'ont compris mais j'aimerais vous le rappeler voilà il ya gomtree qui marche très bien et je veux vous rappeler aussi qu'il ya le site job seek où vous pouvez aussi trouver des annonces de job sur en australie donc vous tapez job seek australia vous allez tomber donc source magnifique site où il ya des alors c'est plus des jobs qui sont pas forcément pour les backpackers mais vous pouvez aussi fouiller là dessus ça peut être très intéressant on va directement arriver dans mon groupe facebook donc les jambes en australie merci aux 14 1592 personnes donc c'est un groupe qui commence à vraiment prendre du volume et j'ai posé une question quel est le meilleur salaire en australie et vous avez été très nombreux à répondre franchement c'était la folie merci vraiment aux personnes qui ont interagi c'est grâce à l'interaction qu'on a un contenu intéressant on va commencer donc le tuto job j'aimerais vous parler d'une chose avant de commencer la vidéo j'ai lancé un appel sur mon profil facebook damien de marl j'ai besoin de dix mille abonnés pour suivre une formation youtube qui s'appelle la formation next up c'est pour les youtube heures la seule difficulté la contrainte c'est qu'il faut dix mille abonnés sur la chaîne donc actuellement j'ai 5029 abonnés donc si vous souhaitez soutenir mon projet parce que ces vidéos que je fais actuellement sur youtube je suis pas payé toi c'est du 100% gratuit personne ne paye pour faire ces vidéos donc voilà c'est vraiment de l'entraide c'est 100% gratuit et je ne suis pas payé pour faire des vidéos ça reste un plaisir de pouvoir vous aider allez c'est parti pour une première vidéo donc on a thomas de marsin sur le groupe facebook les jobs en australie donc voilà donc si vous n'êtes pas membre n'hésitez pas à tomber sur la chaîne youtube vous rejoignez le groupe les jobs en australie on a thomas de marsin picking d'avocats dans le western australia 50 dollars la mine en moyenne des journées à 300 dollars donc très concrètement le western australia donc c'est la partie la partie ouest l'australie occidentale donc là on a un salaire de 300 dollars par jour ce qui est très intéressant 50 dollars la bin d'avocats bah du coup il fait 6 bin alors en australie quand tu fais du picking t'es essentiellement payé bien sûr au rendement mais tu peux aussi te payer à l'heure ça peut être très intéressant mais au rendement ça peut être aussi très intéressant si tu es rapide donc c'est un super retour merci à thomas de marsin on va continuer cette enquête avec arnaud de la mare les filles en pédicab c'est 1500 à 3000 dollars la semaine en haute saison donc ça peut être aussi très intéressant donc le pédicab on va on va regarder un petit peu ce que c'est un petit pédicab d'accord pédicab c'est ça en fait bah en fait très concrètement vous faites du vélo et en gros vous pédalez et donc ça ça peut être très intéressant j'avais déjà eu des retours notamment d'amérique à darwin où en fait vous vous êtes payé à la course vous voilà faut travailler dur mais on n'a rien sans rien donc 1500 3000 dollars la semaine merci à arnaud de la mare on va continuer cette vidéo alors avec d'idées le routier actuellement 2400 dollars à peu près pour six jours en tant que routier déménageur donc voilà tout simplement je pense qu'il n'y a pas besoin d'hypologuer donc c'est un super retour donc si vous êtes vous savez vous êtes motivés et vous voulez conduire tout simplement des camions je vous invite fortement bas allez-y à fond donc j'avais posé la question à didier par rapport au permis est ce qu'il faut un permis est ce qu'il faut-il un permis routier pour conduire un camion parce que ça c'est intéressant et il m'a dit permis c'est permis c'est c'est en europe équivalent hr ou hcc ici donc voilà et donc tu vas dans un truc licence et tu demandes à la paire de passer mais il faut avoir le temps et l'argent donc voilà donc en gros il faut là c'est trop technique mais voilà il faut là on a la réponse comment conduire un camion donc on va pas épiloguer mais en tout cas merci à didier on va continuer cette enquête avec kevin berry 1500 dollars la semaine en ferme de manque dans le queensland donc le queensland alors voilà ça se passe ici le queensland sur la carte donc là les manques ça va plutôt se passer à ce niveau là là toi tropic des capricornes c'est ici et toutes les manques ça va être par ici donc les manques c'est à partir de début décembre jusqu'à janvier en gros voilà mi novembre novembre janvier en gros la saison donc 1500 dollars il faut savoir que les manques si je dis pas de bêtises c'est payé à l'heure donc vous pouvez faire un gros voilà si vous faites travail dix heures par jour pour arriver à un tel salaire si mon cabille 600 dollars en car wash donc le car wash simplement vous nettoyez les voitures avec de l'eau donc tout simplement donc ça c'est ça c'est ça peut être très bien payé je sais que c'est très cher cherché les car wash je sais qu'il ya très concrètement c'est pour les filles je vais vous parler d'une astuce c'est que le car wash car wash australia girl c'est en fait faut faire faut être en bikini et je sais que ça c'est très bien recherché vous mettez en vous mettez en petite tenue et ça je sais que c'est très bien recherché alors là c'est peut-être un peu abusé mais en gros voilà on a bah concrètement vous pouvez aussi travailler là dedans en petite tenue alors ensuite on à séverine godfroid 1100 dollars pour picking packing en apple stantorpe alors stantorpe on va regarder sur la carte voilà donc hop stantorpe donc stantorpe très concrètement c'est ici donc voilà c'est dans le queensland alors très concrètement 1100 dollars pour picking packing picking picking rendement packing n'oubliez pas le packing c'est toujours payé à l'heure voilà alors il y en a qui gens qui vont tomber dessus et on dirait damien mais concrètement c'est quand stantorpe les saisons bon on y va tout de suite vous tapez free picking pdf australia et très concrètement vous allez arriver sur un guide gratuit vous cliquez sur le premier lien avec un pdf et vous allez avoir un fichier donc si vous c'est par exemple on a créé concrètement un retour de stantorpe pour séverine on y va tac tac et très concrètement à stantorpe et ben voilà on sait qu'à stantorpe vous regardez très concrètement donc apple stone fruit végétable et là vous avez la réponse donc pample les pommes c'est fibrillé mais voilà donc on a la réponse voyez comment on cherche toute l'information à travers ce guide gratuit où tout est expliqué en fait par 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 ville donc là si vous remontez un peu plus haut il ya les calendriers avec par ville et par jour et par mois donc est plus effoncée puis a du travail voilà vous l'avez compris allez on continue les amis ravel ravel combo entre 1000 1000 $ et 1400 $ à port eightland d'accord construction de climatisation alors pour eightland je vais montrer où c'est c'est à côté de broom donc c'est tout au nord ouest de l'australie donc voilà donc voilà dans la climatisation ça c'est un voilà ma super retour merci donc ravel qui était venu à une demi-rion backpacker je me souviens donc dédicace si tu vois cette vidéo on continue anthony lecompte qui anthony donc photographe 50 150 $ de l'heure mais écoute c'est super on va dire que quand tu es motivé et tu sais de servir ton appareil tu peux bien sûr apporter des compétences tout comme moi j'ai fait en caïdonie où il n'y a rien qui est développé et du coup j'ai pu aussi négocier quasiment tout mon voyage donc ça c'est super intéressant merci anthony voilà si tu as des compétences dans la photo tu peux tu peux vraiment aller loin là bas tout est beaucoup plus accessible on va continuer alexander arthur martin 1200 $ 6 jours sur 7 en construction donc la construction je vous rappelle il faut passer donc votre voilà la white card vous tapez white card australia license et vous passez votre licence sur la white card donc tout simplement ça c'est très important donc vous cherchez donc un site internet avec la licence et vous et vous prenez la white card donc là bon là l'objectif c'est pas de vous montrer comment prendre la white card mais vous tapez sur internet comment décrocher sa white card et en fait c'est une licence de construction qui vous permet de travailler dans le bâtiment voilà et marche partout en australie donc 1200 $ c'est plutôt un salaire correct des visseaux aussitôt 1000 à 1100 $ en construction à hobart en saspanie sur sur 7 donc la taspanie c'est pas une ville la taspanie c'est cette petite île qui représente 1% d'australie voilà donc c'est super intéressant merci à toi simon bourgerie conducteur d'engin de mines 38 dollars 12 heures par jour bon bah là je vous laisse calculer je vais même liker tiens je vous laisse calculer alors si vous si vous avez des compétences dans tout ce qui est bâtiment mi enfin véhicule minier bâtiment de travaux enfin véhicule travaux publics ça ça peut être très intéressant voyez très concrètement simon donc là il a voilà il a bien fait fortune ça c'est très intéressant ivre ivr je sais bien que ce n'est pas en australie mais je pense qu'on peut trouver facilement l'équivalent à 35 mille dollars par mois en offshore bon là c'était hors sujet emérique l'homme à 800 $ net par par oui plus type plus super full time chef adelaïe south australia donc là en tant que chef donc là c'est intéressant adelaïe c'est là voilà donc juste pour bien situer donc lui travailler en tant que chef donc type c'est les pourboires super c'est la retraite quand tu travailles en australie important d'ouvrir sa retraite dès le départ pour avoir cet argent qui va sur son compte retraite mais là l'objectif c'est pas de m'expliquer comment fonctionne la retraite 1100 1500 2000 $ net par par week voilà donc margaret river donc il a aussi travaillé à margaret river donc margaret river c'est sur la côte ouest margaret river voilà donc margaret river c'est ici donc il a travaillé aussi en tant que chef donc c'est au sud de perse donc bah voilà c'est très recherché un chef très concrètement on a toujours besoin de chef on est très bien vu en australie dans ce domaine alexandre carpentier 1500 dollars 1509 dollars deux fois ferme de tomates mangues 7 heures par semaine donc merci écoute thomas donc voyez picking packing il ya une mauvaise image de dire ouais c'est galère ça paye pas quand on veut on peut toi ça ça paye très concrètement il faut juste travailler toi benoît monnier 1750 dollars en trois jours et demi en charpente à cinéma là c'est un super donc la charpente sachez que c'est très cherché tout ce qui est travaux manuels toi le quand tu travailles le thème 1 ben vous allez vraiment gagner beaucoup d'argent il faut voilà il faut y aller marre marre 1500 dollars cinq jours picking banane à ninsfels alors les bananes ninsfels c'est à côté de kerns donc je vais vous montrer donc innsfels alors les bananes c'est toute l'année l'avantage donc ça c'est pas mal donc là innsfels c'est ici donc c'est un peu plus voilà c'est juste à côté de kerns donc les bananes par contre c'est très très physique c'est très contraignant il ya il ya voilà il ya un araignée plus serpent j'allais revenir il n'y a pas seulement j'ai vu c'est un peu en trois morts il y en a un petit peu voilà bon en tout cas voilà les bananes sachez que c'est comme physique merci à morgan victor 2600 dollars en chef building dans sa australia donc je crois que victor et les couvreurs de mémoire on s'est déjà appelé au téléphone donc 2100 dollars en chef building superbe dans sa australia donc si vous l'avez compris c'est dans le sud de l'australie donc super super retour florent bélanger 16 dollars de l'heure nourri le gel blanchi byron bay palm 3 palme très fermé j'ai dû fermer 150 dollars pour 73 heures c'est pas trop mal c'est pas trop mal sachant que tu étais nourri le blanchi donc byron bay bay ronde et c'est vraiment un des coups de coeur en australie j'adore à bayon mais c'est excellent byron bay bay ronde bay c'est ça ça respire toi le le vraiment le rêve australien toi c'est énorme donc voilà bayron bay c'est ici donc il a travaillé dans une ferme donc voilà travail de tri farm palm tree farm voilà un match j'ai fait mi 150 dollars donc c'est intéressant on va continuer dmcr 200 dollars en picking de fraises à myonga ou la myonga franchement par contre là tu m'en poses tu me poses une belle tu m'en poses une belle colle alors myonga c'est où on va regarder en australie où c'est donc myonga c'est adelaide voilà donc là il a travaillé ici 200 dollars en picking de fraises pourtant le picking de fraises et j'ai pas des super retours bah là ça m'étonne vraiment parce que c'est étudie casse d'eau toi c'est pas super bien payé mais là 200 dollars c'est super intéressant donc pareil si vous avez vous avez un doute vous allez sur le guide gratuit je vous avais expliqué vous tapez pdf australia fruit picking et vous tombez sur ce guide et vous ouvrez donc si par exemple vous cherchez myonga donc on va le faire ensemble regardez je peux être j'ai pas plus transparent je pense que moi bon là il trouve pas très concrètement mais en tout cas voilà vous fonctionnez comme ça avec ce guide on va continuer les amis 40 dollars de l'heure wilder kearns alors wilder tradition j'avais vers soudeur donc soudeur dans la soudure voilà la soudure 40 dollars de l'heure à kearns kearns bon je vais pas vous faire un cours à chaque fois mais kearns c'est situé donc sur la côte est donc voilà donc il a travaillé à kearns donc ça c'est vraiment très bien donc kearns c'est situé là tout au tout en en reste donc super super retour ensuite on va continuer ce texte on va continuer ce retour cette vidéo avec martin 1650 dollars en ferme de céréalière et à 19 dollars de l'heure super écoute voilà tu as fait quoi exactement conduite d'engin agricole logement compris vous voyez donc peut être aussi trouvé du travail là dedans dans tout ce qui est ferme céréalière en fait cette vidéo c'est pas vous pour vous donner des plans c'est juste pour vous donner un ordre d'idées des salaires toi 1500 dollars en restauration à byron bay donc pas super retour par semaine vous avez pour moi là bas juste deux semaines pendant noël voilà donc pendant noël c'était bien payé on va continuer cette vidéo arnaud keller melbourne 5hilda et chantier 1500 mille à 1500 dollars par semaine donc voyez dans la construction il ya toujours du travail si vous arrivez en australie vous travaillez dans la construction n'importe quelle ville tu auras du travail romain m ou le rouille ou l'art exactement pour l'unique ressort du coin l'agent s'appelle voyage un full time de 40 à 21 dollars au delà de 27 dollars de l'art avec accommodation 98 dollars par semaine en moyenne je mettais à côté 3500 dollars par mois ce qui est très bien bah écoute merci romain super retour donc par contre ou le roux pour ceux qui connaissent pas parce qu'il y en a qui vont pas connaître c'est pas c'est pas le long d'une ville ou le roux c'est le deuxième plus grand monolithe du monde c'est le deuxième plus grand monolithe du monde il est situé en plein coeur d'australie voilà c'est ce gros rocher là qui est en plein milieu donc on va continuer cette vidéo mille 1200 dollars par semaine une tour labour plombier huit heures par jour du lundi au vendredi c'est 6h 14h30 donc là c'est un super salaire donc la plomberie pour chercher ça j'en parle toujours 3500 dollars par semaine l'installateur s'il n'est ok bah écoute très bien on continue 1500 dollars par semaine 4 4000 par mois minimum donc voilà dans quoi par contre ce serait bien de préciser ce que tu gagnes christophe o 1200 dollars par semaine 140 dollars par jour dans une cattle station dans le north center qu'il y a commandation et group a compris gratuitement vous voyez les salaires quand même de backpackers sont quand même plutôt bien payé quand on dit qu'en australie on est sous payé faut rater les bêtises quoi vous voyez il y a de l'argent il y a toujours comme on dit il ya toujours du travail pour les gens motivés quentin paie 1580 dans une ferme de coton ah oui le coton c'est très recherché aussi en australie renseignez vous là dessus ça c'est très intéressant maxime paie 1100 dollars par semaine de jour de l'an dans les tomates semaine de jour de l'an dans les tomates vous voyez donc les tomates ça peut aussi payer donc de toute motivation est bonne à prendre actuellement 200 2500 dollars minimum durant les fêtes 5600 dollars donc voilà 3500 dollars 4000 c'est un peu l'armée toujours présent dans mes enquêtes toujours en tant que mécanicien cycle à sydney l'aura b trafic contrôleur de 2300 dollars par semaine à tenir un panneau donc voyez ça c'est le travail le plus le plus facile au monde et le plus éprouvant mentalement mais en tout cas trafic contrôleur c'est le métier enfin c'est un truc de fou vous pouvez vraiment vous comme on dit faire des couilles en or donc trafic contrôleur donc très concrètement la trafic contrôleur voilà c'est tu tiens un panneau t'y vas ou t'y vas pas quoi donc c'est complètement bah complètement facile à faire mais par contre mentalement que je dis c'est dur alors par contre pour passer les licences de trafic contrôleur il faut passer des licences donc ça il faudra regarder sur internet il ya plein de licences comme là par exemple la white là vous devez passer la blue vous devez placer la blue la blue donc la blue card par exemple oui trafic contrôleur licences work donc là je vais donc voilà je vais vous montrer concrètement les licences qu'il faut car donc il faut la blue card la white card et normalement si je dis pas de bêtises et la yellow card mais bon si je dis des bêtises c'est pas l'objectif de cette vidéo mais en tout cas il faut les trois licences ça va coûter environ 500 dollars allez on continue mon tout le monde aimé en 1925 dollars par semaine 35 dollars 55 par semaine week électricien m'voyer l'électricité c'est très recherché savoir tous les bonnes manuels sont très recherchés donc là dessus il n'y a pas du tout d'inquiétude morgane yem chez 1000 dollars par semaine 35 heures dans un start up contre à six mois c'est pas c'est pas fou mais tu restes assis sous la clé mais tu pas t'as pas de clients pourtant merdé donc voilà 1000 dollars par semaine c'est déjà très bien voilà donc on va liker on va continuer la vidéo environ 9000 dollars par semaine énergie renouvelable mais j'ai arrêté car j'ai trouvé bien mieux si certains veulent des contacts sur melbourne écoute fabien voilà je vous laisse sur le profil facebook si vous les contactez en avantage dans en faisant cette enquête vous pouvez voir directement les contacts ça peut aussi vous donner des contacts facebook très concrètement ça c'est intéressant aussi de faire cette vidéo avec capture d'écran donc 9000 dollars par semaine qui dit mieux ça fait du 6 7000 par mois merci à tous pour ces retours super positif ça fait vraiment plaisir de voir que les backpackers aujourd'hui en 2018 ou en et enseignement 2017 les gens peuvent trouver du travail bien payé après trouver du travail en australie c'est loin d'être facile j'ai jamais dit qu'en australie c'était le monde des bisounours ni l'eldorado ça reste un eldorado pour ceux qui sont motivés de vous si vous êtes manuel vous pouvez vraiment trouver des boulots bien payés si vous êtes intellectuel même avec un working day tu peux te faire sponsoriser et travaillant dans ton domaine par exemple je suis en informatique je pourrais très bien me faire sponsoriser il y a plein de boulot où on a besoin de sponsoriser les gens tout ce qui est boulanger pâtissier renseignez vous mais vous pouvez aller très loin en australie je le répète souvent c'est vraiment le pays des possibilités après faut saisir les opportunités c'est comme tout faut les saisir faut aller au bout faut jamais rien lâcher n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne youtube ça fait vraiment plaisir de ça fait vraiment plaisir quand vous abonnez car ça me motive vraiment d'aller au bout et de atteindre décrocher cette formation next up on se rend rendez vous à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis salut les amis